bonjour les enfants c'est papa dis donc chantal ici dit que roméo dica devrait fermer sa bouche parce que il a tout reçu du système que si roméo dica est devenu quelque chose aujourd'hui il ne doit pas oublier que c'est grâce au système je suis resté en me posant la question mais en fait on parle de quel système c'est la mafia c'est la cosa nostra c'est une organisation mafieuse qui fait que si jamais tu es fâché contre cette organisation tu dois fermer ta bouche un bon homme avoue à mondo vision qu'il a volé 45 urnes durant la dernière élection présidentielle qui jusqu'à aujourd'hui est contestée et au lieu qu'il se fasse entendre par un magistrat par par la justice parce que c'est quand même grave ce qu'il vient de dire et ce crime qui vient d'avouer qu'est ce qu'on fait c'est on décide de le faire taire là on n'est plus dans un pays quand vous avouez un vol au lieu qu'on vous amène en justice on décide de vous faire taire on n'utilise pas la justice on utilise la CRTV je vous avais parlé des charles d'ongos les enfants rappelez vous quand papa il a ouvert sa bouche sur charles d'ongos au lieu d'utiliser les tribunaux on utilise la télévision nationale la télévision nationale que vous et moi payons avec nos impôts pour pouvoir faire taire l'autre sardinard donc bagarre de sardinard et vous ne vous rendez pas compte que nous ne sommes plus dans un pays normal on utilise un jeune un animateur un journaliste très talentueux à l'époque pour que vous voyez un peu ce qu'on appelle la destruction des valeurs quand vous voyez tous ces jeunes aujourd'hui qui nous disent venez marcher à venez faire ceci ou toutes les histoires que vous entendez là c'est quand les jeunes on a détruit parce que c'est ça le problème avec la mafia le système c'est qu'il détruit toute forme de valeurs voilà un gars qui était un bon journaliste un bon grand frère est-ce qu'il était obligé de se salier lui parce qu'ils font tous partir du système ce système aujourd'hui qui à un moment donné est contre lequel on se dresse parce que vous faudrez que vous sachiez pour ceux qui se demandent contre qui on se bat on se bat pas contre l'état du Cameroun on se bat contre un système un système j'ai vu ce matin la vidéo d'un frère de l'armée camerounaise chapeau tu vois je suis je dis chapeau bas je cherche même pas à savoir si elle est authentique ou pas c'est le message qui est important c'est le message qui est important je n'aurais pas dit mieux aux jeunes de l'armée camerounaise que ces jeunes de l'armée camerounaise qui s'expriment dans cette vidéo mais elle a un indicateur c'est qu'il y a une main tendue du peuple vers l'armée camerounaise et on espère que l'armée camerounaise va récupérer va prendre cette main tendue du peuple vers l'armée camerounaise c'est aussi un indicateur fondamental c'est que l'armée aura un rôle important à jouer dans la libération du Cameroun et qui ne peut pas être qu'un simple rôle d'observateur parce que l'armée fait partie du peuple camerounaise et que l'armée aussi est victime de ce fameux système parce qu'aujourd'hui on sait très bien que c'est plus une gouvernance c'est de la mafia c'est systémique c'est le système c'est pas le gouvernement c'est pas l'état donc il s'agit plus de courage il s'agit de survie vous avez peuple camerounais tous les indicateurs nécessaires pour vous dire que les autres sont aux abois le système est aux abois le système ne peut plus contrôler tout le monde la misère est devenue tellement grande que les yeux de tout le monde s'ouvrent petit à petit et le 22 à tout ce monde là va se retrouver que ce soit les jeunes de l'armée les jeunes chômains les jeunes tout le monde va se retrouver parce qu'on est tous victimes du système c'est ce système qui crée des pseudo politiciens c'est ce système qui crée les opposants de l'opposition c'est ce système qui crée des faux bensikineurs vous voyez c'est le système il n'y a que le système c'est la mafia il crée des faux bensikineurs à qui il donne encore des motos pour humilier les bensikineurs deux fois plus vous voyez c'est contre ça qu'on se bat cette idée perverse de la société cette idée sale de la société cette idée travestie de la société qu'on veut montrer aux gens comme étant le prototype d'une société pourrie nous ne sommes pas dirigés par des des honnêtes gens nous sommes dirigés par des bandits des gangsters qui sont regroupés en système et si jamais tu parles au lieu qu'on appelle la justice non non on utilise un autre outil du système qui est la télévision et on se sert de la télévision pour venir essayer de te faire taire je trouve que c'est fou c'est suffisant pour qu'on se lève les gars ce n'est plus la question on se pose plus la question on est tous prêts tout ce que vous allez entendre là l'état c'est tellement des gens qui viennent non fait pas attention à ça ils ont le droit de défendre la biftec ils ont le droit de nous faire passer pour des fous ils ont le droit ils sont dans leur rôle ils sont dans leur rôle ces petits profiteurs du système là justement ils sont dans leur rôle vous ne verrez j'ai pas un animateur ou bien un jeune cadre dynamique ou bien un jeune fonctionnaire ou bien machin être d'accord avec nous non quand vous les gens que vous voyez vous entendez même ils disent je mange bien je vis bien et tout et tout vous ne pouvez pas attendre qu'ils soient d'accord avec nous ils feront tout pour essayer de nous décourager comme s'il s'agissait encore de courage ils feront tout pour nous coller des étiquettes d'être des gens qui voulons détruire le pays alors qu'en fait le pays est déjà détruit ils vont créer des réalités bizarres pour essayer de faire de nous des acteurs de ces réalités là faites très attention la famille c'est parce qu'on les a pris la main dans le sac il est important que vous sachiez contre quoi on se bat et que vous sachiez que c'est en toute sécurité c'est en toute sécurité que le fin d'eux le peuple sera dans la rue avec l'armée avec l'armée parce que l'armée fait partie du peuple parce qu'on a confiance aux jeunes de l'armée parce qu'on sait qu'ils savent on sait qu'ils savent et on sait qu'ils sont intelligents on sait qu'ils comprennent et qu'ils ont compris depuis ils sont tout aussi victimes que nous on sait qu'ils ne sont pas d'accord même dans l'idée d'imaginer qu'ils vont peut-être être appelés pour aller casser les os et tuer leurs propres frères ce n'est pas une idée qui les enchante pas du tout pas du tout ils seront obligés de faire un choix ils le savent déjà et les gens vont être surpris c'était papa très excité par cette bagarre qui va commencer c'est bien on va aller gauche droite, gauche droite on va aller gauche droite, gauche droite portez vous bien c'était papa c'est parti c'est parti